Je m'appelle Emmanuelle Houdard, je suis auteure et illustratrice de livres pour la jeunesse, qui pour moi sont aussi des livres pour adultes, des livres que j'essaye et que je souhaite pour tous. Voilà, ça fait une quinzaine d'années que je fais des livres et que j'essaye de traiter, en fait je fais un livre par an et j'essaye de soulever mes couches profondes, de parler de choses qui m'importent à chaque fois. En solo ou en duo ? Alors parfois je travaille avec des auteurs, assez rarement je travaille toute seule. Quand je travaille toute seule, il faut que ce soit sur un sujet qui m'a poursuivie pendant plusieurs années, qui n'était pas encore mûre pour sortir et qui à un moment donné surgit un peu comme une évidence, maintenant c'est le moment de le faire. Et sinon je travaille avec des auteurs, voilà j'ai fait deux livres avec Marie Despléchins dernièrement, deux albums. Je travaille avec Laetitia Bourget aussi, qui ont fait une suite d'albums un peu sur les sentiments, sur les grandes étapes de la vie, comme les heureux parents, sur l'amitié. Ce qui frappe chez vous c'est votre dessin, c'est pas que ce soit compliqué, mais il y a beaucoup de choses, il y a des choses parfois bizarres, il y a de l'intérieur dans l'extérieur, c'est venu de doute ou ces particularités, parce qu'avant qu'Emmanuel Audin n'arrive en d'aventures de jeunesse, personne n'avait fait ça. Moi je viens plutôt des beaux-arts, et peut-être ça vient de là, au fond je ne sais pas tellement pourquoi, ce que je sais, c'est que dans mon travail je cherche toujours un peu ce qui peut être le plus à moi, déjà j'essaie de trouver le moyen d'évoluer, de grandir dans mon travail, pour soi, d'abord pour moi, pour avoir du plaisir et de l'étonnement à travailler, mais aussi parce que c'est propre de l'artiste, de chercher d'autres choses, de trouver quelque chose de neuf pour soi. Il y a beaucoup d'étonnement quand on travaille ? Il y a toutes sortes de choses, il y a parfois où tu te dis, voilà, tu as fait une image que tu savais faire, une image de maîtrise, et parfois par petits bouts, parce que c'est quand même assez modeste ce renouveau et cet étonnement, tu te dis, ah là j'ai trouvé une petite chose qui, dans mon travail, dans mon chemin, j'ai réussi à prendre un petit chemin de traverse tout en suivant mon but, mon chemin lointain, et ça c'est réjouissant, aussi des fois tu le trouves au début du livre, en te disant, tiens je vais utiliser une économie de couleurs, que de couleurs, je vais me contraindre à certaines choses, ou au contraire m'ouvrir à d'autres choses qui me font un peu flipper, et cet album, l'argent, comment est-il né, c'est un sujet dont on ne s'explique pas rien. Mais il est construit comme des portraits, de différentes personnes ? Alors il est construit comme des portraits, en effet, au départ j'ai dessiné et proposé à Marie de fonctionner comme pour certains banques, de faire d'abord les images après les textes, après les histoires, donc oui c'est des grands portraits de personnages qui vont un peu représenter un trader, une femme qui essaye de se débrouiller avec ce qu'elle veut, la quête de l'argent est un combat quotidien, un pirate, un SDF, un enfant qui regarde la lune, voilà, une sorte de métaphore de ces enfants parfois qui ont cet espoir de devenir stars, de devenir, tu vois, d'être connues, voilà. Et après Marie a écrit des histoires qui s'échappent de mes images, en fait, deux sens, et elles s'échappent parce qu'elles viennent de mes images, mais elles s'échappent, donc elles racontent l'univers que Marie, elle, a construit et qui tisse des liens avec mon image. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. 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 Merci.